Imposer un ordre de calcul dans une formule Dans cette vidéo, nous allons parler de la priorité des opérateurs et nous allons finir dans cette vidéo par voir comment imposer un ordre de calcul dans une formule. La priorité des opérateurs est une règle mathématique qui définit l'ordre dans lequel chaque opérateur doit être traité. Certains opérateurs sont, selon cette règle, traités dans le même ordre, dans la même priorité et d'autres dans des ordres différents, supérieurs ou inférieurs. Le tableau qui suit présente quelques opérateurs arithmétiques selon leur ordre de traitement, leur ordre de priorité. Les opérateurs placés en haut dans ce tableau, sur la même ligne, sont de même ordre. Ou du moins, les opérateurs qui, dans ce tableau, sont placés sur la même ligne, sont de même ordre, de même priorité. L'opérateur exposant ici est d'ordre supérieur à tous ceux répertoriés dans ce tableau. Viennent ensuite les opérateurs de multiplication et de division, qui sont de même ordre, qui sont de même priorité. Ensuite, nous trouvons les opérateurs d'addition, plus, et de soustraction, moins. L'opérateur exposant est donc de priorité supérieure à tous ceux répertoriés dans ce tableau. Je reprends. Viennent ensuite l'opérateur de multiplication et celui de division, qui, tous les deux, sont de même ordre, de même priorité. Ensuite, nous trouvons les opérateurs d'addition et de soustraction, qui, eux aussi, sont de même priorité, de même ordre. Si vous créez une formule qui utilise à la fois l'opérateur exposant et l'opérateur de multiplication, telle que cette formule, telle que la formule que vous voyez ici, Excel, conformément à cette règle, la priorité des opérateurs, traite le calcul, incluant l'opérateur exposant avant, en premier, avant le calcul, incluant l'opérateur de multiplication, c'est-à-dire ce calcul-ci, 1 multiplié par 3, car l'opérateur exposant est d'ordre, c'est-à-dire de priorité, supérieure à celui de la multiplication. Alors, plus précisément, Excel fera 3 exposant 2, en premier, puis multipliera le résultat par 1. De même, si vous créez une formule qui utilise à la fois l'opérateur plus et l'opérateur de multiplication, celui-ci, telle que, dans la formule suivante, Excel traite le calcul et cliant l'opérateur de multiplication, avant celui incluant l'opérateur d'addition. Alors, dans le cas précis, dans ce cas précis, Excel multipliera 3 par 3, effectuera donc ce calcul en premier, puis additionnera le résultat de ce calcul à 2. 3 multiplié par 3, ça donne 9. 9 plus 2, ça donne 11. Si la formule clé créée utilise un seul opérateur ou plusieurs opérateurs de même ordre, Excel effectue les calculs de gauche à droite. Dans l'exemple suivant, Excel effectue des calculs de gauche à droite étant donné que l'opérateur plus et celui de soustraction moins sont de même ordre. Alors, plus précisément, dans cet exemple, Excel additionne 10 par 5, il s'agit du premier calcul allant de gauche à droite, puis soustrait le résultat de cette opération par 6. 10 plus 5, ça fait 15, et 15 moins 6, ça donne 9. Car plus et moins sont de même priorité, de même ordre. Lorsque vous créez une formule qui utilise plusieurs opérateurs, vous devrez quelquefois imposer votre propre ordre de calcul afin d'obtenir le résultat souhaité. Considérons l'exemple de formule suivante. Dans cet exemple, les calculs commencent par l'opération G5 multipliée par 100 puisque l'opérateur de multiplication, cet opérateur, est de priorité supérieure à celui de l'addition, c'est-à-dire cet opérateur. Le résultat de cette opération, G5 multiplié par 100, est ensuite additionné à F5 pour obtenir le résultat final. En gros, dans cette formule, la multiplication est effectuée en premier avant l'addition. Si vous souhaitez inverser cet ordre, c'est-à-dire effectuer l'addition avant la multiplication dans une formule de ce genre, vous devrez utiliser des parenthèses. Vous devrez utiliser une parenthèse ouvrante ici et une parenthèse fermante ici. La formule que nous venons donc d'illustrer serait alors parenthèse ouvrante F5 plus G5 parenthèse fermante multipliée par 100. Dans ce cas, Excel effectuerait ce qui est mis entre parenthèses en premier avant toute autre opération. Vous imposez ainsi votre propre ordre de calcul dans cette formule. Tienne en compte de la priorité des opérateurs que nous venons de voir pour calculer la moyenne des ventes du trimestre à 1, trimestre à 2, trimestre à 3. Alors, pour effectuer cela, nous allons donc créer une formule qui va additionner le montant de la vente du trimestre à 1 par celui qui va additionner le montant de la vente du trimestre à 1 par celui de la vente du trimestre à 2 et celui de la vente du trimestre à 3 puis va diviser le résultat obtenu par 3. 1, 2, 3 trimestres. Alors, c'est parti. Nous cliquons à l'intérieur de cette cellule puis appuyons sur le signe égal du clavier. Nous entrons le signe égal. Ensuite, cliquez sur trimestre à 1. Et puisque nous souhaitons effectuer l'addition, nous ajoutons le signe plus avec le clavier, bien sûr. Cliquez ensuite sur le montant, donc la cellule trimestre 2. Et puisque nous allons additionner le résultat de cette petite opération à trimestre 3, nous ajoutons donc le signe plus. Cliquez ensuite sur trimestre 3. Enfin, nous mettons l'opérateur de division. Alors, il s'agit de cette barre oblique que vous trouvez dans la partie numérique de votre clavier. La partie numérique de votre clavier, là où il y a des nombres. Vous trouvez cela, la barre oblique qui est là. C'est l'opérateur de division. Et nous allons diviser le tour par 3. Seulement, l'opérateur de division est de priorité et d'ordre supérieur à ceux de l'addition, donc à celui de l'addition que nous avons mis à la fois ici et ici. Et puisque trimestre 1 plus trimestre 2 plus trimestre 3, cette opération, ce calcul doit être effectué en premier avant la division, et bien nous allons mettre tout ceci entre parenthèses. Parenthèse ouvrante ici, parenthèse fermante à la fin ici. Donc de cette façon, trimestre 1 plus trimestre 2 plus trimestre 3 s'effectuera en premier avant la division. Alors, pour des raisons de compréhension, nous allons refaire la formule. Cliquez en premier sur la première cellule de la colonne moyenne. Et puisque toute formule commence par le signe égal, ajoutez le signe égal. Nous ouvrons ensuite une parenthèse. Tout ce que nous mettrons entre parenthèses s'effectuera en premier. Nous imposons ainsi notre propre ordre de calcul dans une formule, donc dans la formule en l'occurrence que nous sommes en train de créer. Ensuite, cliquez sur la cellule trimestre 2, trimestre 1. Ajoutez le signe plus, puis cliquez sur trimestre 2. Ajoutez encore le signe plus, puis cliquez sur trimestre 3. Fermez la parenthèse. Ajoutez l'opérateur de division de façon à ce que la division soit effectuée à la fin, puis mettez le nombre, le chiffre 3. En résumé, ce montant-ci plus ce montant-ci plus ce montant-ci représente le premier calcul de notre formule. À la fin du calcul, Excel va diviser le montant obtenu par 3. Pour effectuer le calcul, appuyez sur la touche Entrée du clavier. Dans cette leçon, nous avons parlé de la priorité des opérateurs et nous avons vu comment imposer un ordre de calcul, votre propre ordre, dans une formule qui utilise plusieurs opérateurs. Une formule qui utilise par exemple l'opérateur de multiplication et celui de l'addition. Une formule qui utilise par exemple l'opérateur de division et celui de l'addition et ou celui de la soustraction. de l'addition.